Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode, les héros de la vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir de nouveau François Fillette d'Akimbo. François, salut. Salut Alexandre, ça va ? Écoute, je suis hyper content de faire cet épisode hors série avec toi. Eh bien, hyper heureux d'être là. Merci beaucoup de m'avoir invité. Ouais, donc on est dans les studios, pour ceux qui n'ont jamais vu un peu cet environnement-là, on est dans les studios de Orso Media. Donc, c'est la boîte de production de podcast, notamment de Mathieu Stéphanie et de Christopher Simocenehili. J'espère que je l'ai bien dit. Et donc, ils nous prêtent les studios, c'est parce qu'on va parler de… Je voulais qu'on mette un peu les moyens pour t'inviter, parce qu'on va parler de plein de sujets autour de la vente et plein d'enjeux pour les prochaines années à venir. Donc, si vous êtes entrepreneur, directeur commercial, commercial, c'est vraiment un épisode qu'il faut regarder, parce qu'on a préparé l'épisode et on va aborder plein de choses. Grosse pression, ouais. Grosse pression, la pression, ouais, ouais, c'est clair. Donc, déjà, François, peut-être avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas ou qui n'ont pas écouté le premier épisode qu'on avait fait ensemble il y a déjà, je pense, un an ou deux ? Ouais, je pense que ça va bientôt faire deux ans. En effet, quand je vois le miroir, je me dis que ça passe vite. Ça passe vite. Ouais, ouais, écoutez, avec grand plaisir. Donc, je suis François Fillette, un des deux cofondateurs d'Akimbo, avec un schéma. À Kimbo, en fait, on est parti du postulat, on va en parler, que la vente était en train de vivre une révolution et que notre mission, c'est de transformer la vente, qu'on considère souvent comme un art, comme une science, en fait. Et grâce à cette science, d'aller aider des directeurs commerciaux, en fait, à mieux recruter, mieux retenir des talents et rendre leur organisation commerciale plus performante, puisque notre conviction, c'est qu'il y a cette révolution et que trop souvent, on, c'est les patrons de boîte et les directions générales, on ne donne pas assez les moyens aux directeurs commerciaux de s'adapter à ces évolutions. Donc, on travaille avec eux pour, justement, au global, rendre leur organisation commerciale plus performante encore et que les gens, les commerciaux, s'y sentent encore mieux. Ouais, et d'ailleurs, moi, j'ai été client d'Akimbo. J'ai fait passer plusieurs de mes commerciaux dans mes expériences précédentes chez vous et à chaque fois, j'étais très content, les commerciaux étaient très contents. Donc, je vous conseille, si vous ne connaissez pas et si vous cherchez à améliorer la performance commerciale de vos équipes, de t'appeler. On laissera tes contacts dans les notes du podcast. Merci beaucoup. On va être transformé en ambassadeur du groupe d'Akimbo. Ouais, on avait fait une formation sur l'appel téléphonique, donc quand j'étais head of sales. Et après, on avait fait une formation plutôt quand j'avais ma boîte, j'avais mis mes commerciaux vraiment dans la formation des cycles de vente, des rendez-vous de découverte, etc. Et on avait été très contents. Ça nous a beaucoup aidé, beaucoup accéléré nos ventes. Donc voilà, c'est un témoignage client. Très flatté. Merci beaucoup. Et voilà, la formation, c'est un des sujets qu'on va aller adresser à côté du conseil et du recrutement. Ouais. D'ailleurs, on va en parler de tous ces sujets. Donc aujourd'hui, le sujet du jour où là, y compris, c'est de faire un panorama des enjeux de la vente pour les années à venir. Pourquoi tu as choisi ce sujet, François ? Parce que je t'ai proposé plein de sujets. Tu m'as dit, en fait, j'aimerais bien qu'on parle de tout ce qui se passe en ce moment dans la vente. Pourquoi tu voulais parler de ça ? Je pense qu'on est vraiment à un tournant en ce moment. C'est-à-dire que c'est un peu ce que les Anglais appellent le tipping point. C'est le moment où tu as la bascule parce que je vois plein de tendances, de changements de fonds arriver en ce moment. Tu as des changements, évidemment, côté, on va dire, talent commerciaux. Les nouvelles générations se posent des questions sur, tu vois, c'est quoi l'intérêt d'un job commercial ? Comment tu concilies l'objectif de développer une boîte avec des objectifs de quête de sens, etc. Tu as un changement aussi dans les méthodes d'achat des prospects. On a beaucoup parlé de l'achat en ligne, de la visio, et ça a un peu occulté d'autres changements de fonds. Je pense, par exemple, à la peur de l'indécision et de la prise de risque qui est devenue un facteur majeur aujourd'hui dans la vente, enfin, un élément majeur dans la vente B2B. Et je pense aussi, côté, peut-être, organisation à l'essor de la vente partenariale, c'est un sujet dont beaucoup de dircos commencent à prendre en compte sur l'année qui vient. Et enfin, évidemment, et je veux finir par ça parce qu'on parle trop souvent des outils, mais tu as une vague d'outils déjà arrivés en France et une autre vague qui arrive des Etats-Unis, notamment grâce au techno orienté IA, qui est massive. Donc, tu vois, tous ces changements font qu'à mon avis, 2023, c'est un moment où il va y avoir une bascule dans la vente B2B. Oui, très bien. Écoute, tu m'as fait les chapitres de l'épisode. C'est parfait. Juste une question avant de rentrer dans le vif du sujet. Tu as parlé de la peur de la prise de risque. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu entends par là ? Il y a un très bon bouquin sur le sujet qui a co-écrit, parce qu'ils sont de Mathieu Dickson, qui était le gars qui avait écrit Challenger Sales. C'est peut-être de Jolt, J-O-L-T, Effect. Et en fait, le constat de départ de Mathieu Dickson, ça a été de prendre énormément de calls, comme peut le faire un Gong ou un Mojo, d'analyser les conversations commerciales, et d'essayer de comprendre qu'est-ce qui fait qu'un deal est perdu. Et en fait, ce qui t'explique, c'est que tu as des raisons, concurrence, prix, etc. Ok, fine. Mais que la part des deals qui sont perdus parce qu'il y a soit un statu quo, soit en fait une absence de décision, cette part-là, elle a significativement augmenté. En gros, elle était de l'ordre de un tiers il y a dix ans. Maintenant, c'est quasiment la moitié des opportes perdues qui, en fait, sont soit du statu quo, soit de l'indécision. Et même quand le prospect te dit, je veux choisir un concurrent, en fait, in fine, quand tu creuses le truc, il n'y a pas eu de concurrent choisi. Et donc, il dit, en fait, tout ça, c'est dû au fait que dans les organisations, il y a une peur de faire une connerie, de prendre une mauvaise décision qui a considérablement augmenté. Donc, tu vois par un autre facteur qui est que le nombre moyen d'interlocuteurs mobilisés sur une vente B2B, en gros, tu as deux personnes de plus entre il y a dix ans et maintenant, en moyenne. Ça, c'est les sources hotspot, c'était même déjà dans Challenger Sale. Et donc, il dit, tu as cette notion d'incertitude et de prise de risque qui est devenue fondamentale. Donc, le rôle d'un commercial, c'est dérisquer la décision de son prospect. C'est un truc qui, je pense, a parlé à pas mal de commerciaux qui se disent, pourquoi j'ai perdu un deal ? Bon, évidemment, encore une fois, il peut y avoir des raisons hautes que ça, mais la tendance de fond, c'est que c'est devenu une raison encore plus importante qu'auparavant. Et c'est un truc que les commerciaux doivent traiter, ça, beaucoup plus qu'ils le font aujourd'hui. Oui, surtout qu'en ce moment, on n'arrête pas de dire qu'on est dans une crise financière, économique, etc. Donc, forcément, les entreprises, elles vont faire attention aux moindres euros dépensés. Et donc, tu l'as bien dit, le rôle d'un commercial, c'est de dérisquer cette décision pour que l'entreprise ne dise pas qu'on balance notre argent par la fenêtre. Exactement. Et tu peux faire un miroir. C'est que le prospect, aujourd'hui, est dans une situation où il a très peur du risque et de l'incertitude. Le dirco, c'est la même chose. En fait, tu vois que tu as un nombre croissant de dirco qui se disent, OK, il faut peut-être qu'on essaye de réduire le risque, pourquoi est-ce qu'on perd dédié, pourquoi est-ce un commercial est performant ou pas, etc. Et ça, ça amène à un sujet dont on va parler, qui est comment je formalise ma vente, qui est un peu notre mission, c'est comment je la fais passer d'un art à l'art de vendre, l'art de négocier, à OK, non, c'est une science, c'est-à-dire c'est une méthode, pas une science cartésienne, une science dure, mais une science humaine, c'est une méthode qu'on peut dupliquer d'un commercial à un autre. Et pareil, le dirco, il a aussi cet enjeu de réduire le risque et l'incertitude. Ouais, parfait. Bah écoute, on va jumper dans les sujets. Donc tu voulais qu'on parle, qu'on commence par la partie de talent. Et je sais que là aussi, vous avez pas mal travaillé sur comment je fais monter des jeunes talents pour leur ouvrir leur carrière commerciale. Et ça, c'est un sujet, je trouve, qui est assez transversal. À chaque fois que je fais un épisode de podcast, il y a le sujet de comment je recrute, comment je forme, comment j'on board. Alors selon toi, quels sont les enjeux des années à venir pour les talents commerciaux ? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? Grande question, grande question et pas évidente parce qu'en plus, je mesure que les nouvelles générations, moi, j'ai plus 25 ans, donc moi aussi, je veux être victime du décalage avec les nouvelles générations. Et je fais une petite précision avant qu'on rentre dans ce sujet-là. C'est marrant parce que tu parles à des directeurs commerciaux, c'était encore plus vrai l'année dernière, mais ça l'est toujours un peu aujourd'hui, tu lui demandes son premier problème. Spontanément, le premier problème qui va te remonter, c'est recruter des commerciaux. Mais c'est aussi souvent parce que les directeurs commerciaux se disent que pour faire fois deux, il faut deux fois plus de people. Ils s'intéressent, je trouve beaucoup moins à la question de, ok, mon premier problème, c'est de rendre mes commerciaux encore plus efficaces. Je ferme la parenté, on ne pourra rien venir. Sur les talents, dans la vente, évidemment, le talent humain est fondamental. C'est un métier qui, malgré les avancées de l'IA, etc., ne va pas être automatisé à 100%. Et en fait, je trouve qu'il y a trois gros sujets autour de ça. Le premier, c'est comment est-ce que tu recrutes des commerciaux, en particulier ceux qui vont devenir les futurs commerciaux. Donc ceux qui ont aujourd'hui entre 20, 25, même peut-être 30 ans et qui n'ont pas tellement fait de vente avant. Et où je trouve que ça a posé deux gros sujets qui sont, un, il faut que les directeurs commerciaux se posent encore plus la question de comment est-ce que je concilie, tu vois, la notion de quête de sens, les générations qui ont entre 18 et 25 ans aujourd'hui, les sujets qui posent question à l'humanité, l'écologie, le respect de la dignité humaine, tous ces sujets-là ont une importance qui est quand même beaucoup plus grande que pour des générations qui ont aujourd'hui 50 ans. Et donc, ils veulent plus de sens et globalement, il faut que tu te poses la question en train de dire quoi ? Ok, comment est-ce que moi je fais pour concilier l'impératif de développement commercial avec eux, leurs attentes ? Et ça amène à reconsidérer certaines fonctions. Je vais te donner un exemple, t'as beaucoup de boîtes dans lesquelles t'as un sujet de propreté de la donnée. Ils vont dire que les commerciaux n'ont pas le CRM, le CRM n'est pas à jour, les commerciaux vont dire que la donnée n'est pas propre, etc. Et c'est pas forcément le sujet qui les passionne, la data. Bah tu vois, t'aurais une réponse claire qui est de dire aujourd'hui dans les organisations commerciales, on va créer un nouveau rôle, soit en interne, soit externalisé, qu'il y ait une personne qui est responsable de la qualité de la donnée commerciale. Alors t'as évidemment des fonctions sales ops qui peuvent couvrir ça, mais t'as beaucoup d'entreprises, généralement un peu plus petites, dans lesquelles t'as personne en fait, qui est, quand tu prends une matrice RACI, qui est responsable, donc qui est responsable de faire ce job-là. Et ça permet d'un côté, tu vois, de réduire ce pain des commerciaux et donc un peu le sens de leur job. Et de l'autre côté, de répondre à un enjeu du directeur commercial qui est la qualité de la donnée. Ouais, mais ça tu vois, c'est un épisode de podcast que j'avais fait sur la performance commerciale il y a déjà deux ans. Et la personne m'avait dit que dans son équipe, ils avaient quelqu'un qui s'occupait de la propreté de la donnée. Et bon, c'était souvent plutôt des jeunes en début de carrière, voire même des alternants. Et à un moment donné, moi, j'ai appliqué ça à ma boîte où, tu vois, j'avais pris, comme toutes les startups, des alternants. Et je me suis dit plutôt que de les mettre sur de la prospection téléphonique où ils vont être dans le dur et ils ne vont pas forcément avoir des résultats. pas, je vais les mettre sur ça, c'est-à-dire nous faire des données, des bases de données de prospection très propres avec des informations pour prospecter de manière qualitative. Et ensuite, le business dev qui, lui, a un peu d'expérience et salarié de la boîte. Bon, quand t'es alternant, t'es salarié, mais on va dire qu'il y a un peu plus dans la boîte depuis plusieurs années. Lui, il va prospecter. Et ce cheminement-là, finalement, ça a été une bonne chose parce que les alternants, du coup, passaient d'une fonction où ils étaient très mal à l'aise à une fonction où ils avaient une importance fondamentale. Donc là, ça peut être un premier tip qu'on donne aujourd'hui dans le podcast, c'est vous pouvez affilier des ressources à construire de la donnée propre pour accélérer votre prospection et donc vos ventes. Complètement. T'as ça et tu vois, tu soulèves le sujet de la prospection. Fondamentalement, quand t'es directeur commercial, savoir qu'ils ont fait un BDR que t'as recruté ou un commercial a fait 140 calls plutôt que 110. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est combien est-ce qu'il a généré d'opportunités commerciales. Donc, en fait, ça pose la question aujourd'hui de ce qui va compter, c'est plus lui dire ça, c'est l'objectif d'activité et c'est de faire 110 calls. C'est sur la semaine, Alexandre, il faut que t'aies sorti quatre portes. Et ensemble, on va voir tous les leviers que t'as à disposition pour faire ça. Donc, t'as le téléphone, t'as l'email, t'as WhatsApp, t'as LinkedIn aussi, si t'es bon sur le copywriting, sur ton personal branding. Tu vas avoir la vente partenariale, on pourrait y revenir. Tu vois, c'est de lui montrer tous les canaux que t'as à disposition pour te dire, je vais essayer de concilier au mieux ce sur quoi il est bon, ce qui lui plaît et ce qui est important pour la boîte pour atteindre l'objectif fixé. Et en fait, ça, t'es obligé de plus en plus de le faire parce que tu le vois, les nouvelles générations se posent ces questions. Les générations existantes, le turnover est énorme. Les directeurs commerciaux ont fini par accepter que 30% de turnover ou 35% c'était normal. Vu le coût direct et indirect, non, c'est pas normal. Et en plus, t'as un dernier sujet qui est, même les bons commerciaux, si tu fais pas ce travail-là, vu l'ambiance générale, tu vas les, entre guillemets, pardon pour le terme, les cramer et les perdre encore plus vite qu'auparavant, je pense. Ouais, effectivement, le turnover des commerciaux, c'est un sujet aussi, on pourra en reparler. Je voulais te poser une question sur quelque chose, un sujet peut-être que t'avais pas forcément prévu d'en parler aujourd'hui, c'est aujourd'hui quand t'as une équipe commerciale, de jeunes ou de moins jeunes, peu importe, est-ce que tu dois les former ou les pousser à créer du contenu sur les réseaux, notamment sur LinkedIn ? Parce que j'ai souvent la question, tu vois, c'est une question qu'on me pose, qu'est-ce que t'en penses, je suis commercial, est-ce que je dois pousser ma boîte à nous donner les outils pour écrire sur LinkedIn ou faire des postes ? Ou est-ce que mon job, c'est d'avoir des opportunités, comme tu l'as dit ? Quelle est ta vision là-dessus ? Parce que je pense que c'est une question pas facile. C'est un gros sujet, c'est un gros sujet, tu vois, et c'est marrant parce qu'hier j'ai eu un workshop auprès d'étudiants, entre guillemets, qu'on a dans la partie école de vente d'Akimbo, le bootcamp, et j'ai eu la même question, j'ai eu un workshop sur justement LinkedIn et comment tu crées et tu engages une audience. Donc j'avais une question d'un gars qui me disait, mais est-ce que je dois le faire ou pas ? Et je pense qu'encore une fois, j'en reviens au principe de rendre les gens responsables. L'objectif, c'est que tu sortes 4 et 1 par semaine. Voilà tout ce que tu as comme outil, comme levier, tu vois, devant toi. Après, c'est à toi de dire, en fonction de ce que tu as envie de faire et ce sur quoi tu es bon, voilà, je vais sur tel canal ou pas. Et donc si tu es bon sur LinkedIn, même avant d'être bon, si simplement ça te plaît et que tu es OK avec ça, fonce. En revanche, si tu n'es pas OK, ça veut dire qu'il faut que tu ailles creuser un autre canal. Et au bout d'un moment, tu n'as pas 50 000 canaux que tu peux utiliser pour gérer des de portes, mais il faut que tu te dises, OK, il faut que j'agisse sur quoi minimale j'ai de l'intérêt. Pour moi, il n'y a pas d'obligation, d'autant plus que tu as un autre sujet qui est, il faut bien le faire. La personal branding sur LinkedIn, c'est-à-dire que tu vas typiquement se lancer dans les débats politiques ou religions, ça peut beaucoup te coûter, ça peut coûter beaucoup à ta boîte. Donc, il faut faire attention à ce sujet-là. Donc, Marocco, c'est juste, faites ce que vous avez envie de faire. Oui, en prenant en compte que tu peux avoir un management qui n'est pas OK avec ça. C'est-à-dire, tu peux te dire, moi, j'ai envie de faire du contenu, mais le management te dit, attends, on ne te paye pas pour faire des postes. Tu vois, tu as aussi ça. Ce qui compte à la fin, c'est le résultat. Oui. À mes yeux. Moi, ce que j'aime bien de dire quand on me pose cette question, c'est de dire, testez, voyez si vous avez des commentaires, des interactions et pourquoi pas faire de la prospection sur les gens qui interagissent sur votre contenu. Bien sûr. Typiquement, un webinar, tu peux faire un webinar, voir les gens qui se sont inscrits, les gens que tu ne connais pas, mais qui sont dans ta cible, il leur faut te dire, alors, vous avez aimé le webinar, est-ce qu'on peut en échanger sur le sujet et tester ça ? Je pense que c'est un canal d'acquisition intéressant. Complètement. Oui, non, mais je suis d'accord. Et tu vois, ça peut même être encore, enfin, là, on va parler LinkedIn, mais tu as encore d'autres canaux, TikTok, Instagram, etc., qui ne sont pas forcément hyper exploités, mais aux États-Unis, par exemple, TikTok est un vrai canal exploité sur la vente B2B. Moi, je pense qu'il faut évidemment voir ce que le DIRCO, il y a des contraintes particulières dans certaines industries, peut-être de confidentialité ou autre. Modulo, ça, pour moi, c'est un commercial, tu lui dis, OK, tu as 8 portes à sortir, voilà tous les canaux que tu as devant toi, on voit ensemble ce que tu as envie de faire, sur quoi, du coup, il faut qu'on te fasse monter en compétences. Et à la fin, ce qui compte, c'est le résultat. Oui, exactement. Sur le sujet talent, est-ce que tu vois d'autres choses qui sont intéressantes de parler ou est-ce que tu préfères qu'on passe aux autres sujets ? Peut-être deux choses rapidement. Alors, une chose, tu vois, qui m'a beaucoup étonné en préparant le podcast, on discutait avec mon associé, il me disait, encore une fois, sur l'école de vente, les bout de camp, parfois, on a des gens qui, officiellement, ont fait de la vente. Tout le service dans les agences, il me dit, mais on a quand même des candidats, ils ont été vendeurs pendant 10 ans et tu leur demandes, OK, Alexandre, est-ce que tu peux m'expliquer comment tu qualifiais une opportunité pendant un rendez-vous commercial ? Je regardais les enjeux et le besoin. Basta Cosi. Ils ont fait 10 ans de vente en service, tu vois. Et donc, en fait, je pense qu'on se fit trop parfois à telle référence ou tel gros nom et même tel diplôme d'école de commerce. Et en fait, quand tu regardes en termes de méthode, même parfois juste d'appétence, tu as un delta, mais énorme avec d'autres candidats qui n'ont pas du tout ce bas grande-là, mais si juste tu essaies d'avoir une grille d'évaluation sur vraiment qu'est-ce que j'attends d'un commercial, par exemple, en rendez-vous, tu verras qu'ils ne seront pas mieux positionnés, en fait, malgré 10 ans d'expérience, malgré une école de commerce, etc. Ça, c'est le premier message qu'on a envie de porter. Et le deuxième sur les talents, c'est le fait que, vraiment, aujourd'hui, la gestion des talents pour trop de directeurs commerciaux, on ne leur donne pas les outils pour bien le faire. Tu vois, on ne les aide pas à construire un vrai carrière-pass, un commercial qui arrive à 3 mois, c'est ça, à 6 mois, c'est ça, à 9 mois, c'est ça, à 12 mois, c'est ça, à 18 mois, c'est ça, etc. Ce qui ne veut pas dire à chaque fois d'être promu par ses managers, c'est juste évolution de mission, évolution de compétences qu'on accompagne. Et la deuxième chose, c'est qu'on n'en met pas non plus les ressources, tu vois, en termes de coaching, d'accompagnement. Et souvent, ça va se résumer à un kick-off début d'année, deux jours de formation commerciale hyper intense, et le reste de l'année, globalement, ils se font un peu tirer les oreilles sur la pipeline review parce qu'ils n'ont pas tout bien fait. C'est trop souvent ça. Et ça, encore une fois, les bons, tu les paumes. Mais pas juste les bons commerciaux, les bons candidats, tu vas les perdre. J'ai eu le cas cette année où j'ai dû manager une équipe où leur job, c'était vraiment de faire que de la prospection téléphonique. Et la première question, première problématique à laquelle je me suis confronté, c'est de me dire, en 6 mois, ils vont être cramés et ils vont aller voir ailleurs. Et du coup, ce que tu as appelé le carrière-pass, c'était ça, c'était de dire, OK, tu vas faire ça pendant quelques mois, X mois, mais l'idée, c'est qu'ensuite, tu évolues. Alors, on avait la chance d'être dans une belle boîte qui avait la croissance et donc des évolutions possibles. Ce n'est pas toujours le cas. Donc, il faut trouver d'autres biais quand tu ne peux pas faire évoluer ton business dev, peut-être faire évoluer les missions. Exactement. Oui, bien sûr. Les gens ont tendance à penser, c'est l'évolution verticale, alors que ça peut être une évolution horizontale et où tu vas dire, OK, tu vas passer sur des nouvelles missions, on va encore élargir le scope. Mais ce n'est pas juste de l'évolution managériale, carrément. Et si tu fais ça, évidemment, il faut qu'en face, tu aies de la montée en compétences. Donc, on va te faire monter en compétences sur LinkedIn, on va te faire monter en compétences, tu vas prendre peut-être un ou deux partenaires que tu vas commencer à gérer, etc. Oui. Pour peut-être clore ce sujet talent, tu m'as dit, l'expérience et le diplôme ne font pas tout. Le premier épisode d'Héros de la Vente en 2019, je crois que c'était une des premières phrases dites dans l'épisode, c'était qu'on recrute trop de commerciaux sur le CV. Et il ne faut pas hésiter à aller prendre des gens qui ont des parcours atypiques, peut-être des chemins de vie parfois compliqués, parce que c'est des gens qui peuvent avoir la niaque. Et comme tu le dis, quand on va au fond des choses, on va analyser les rendez-vous, etc., ce n'est pas parce que tu as 10 ans d'expérience que tu sais faire un rendez-vous commercial. Et la phrase choc qui m'a mené un peu à continuer ce podcast, c'était « deux tiers des commerciaux en poste maîtrisent mal les fondamentaux de la vente ». C'est une phrase que je répète beaucoup dans le podcast. Mais c'est vrai. Oui. C'est vrai. J'ai écouté un podcast ce week-end d'un patron d'une très belle agence Growth qui disait qu'on a recruté une top 6 héros qui avait des méthodes de sales incroyables, etc. et qui arrivait avec le bente. Oui. Je me suis dit, ok, c'est bien, tu vois, mais si le point de départ, ou plutôt le référentiel d'un gérant de boîte, c'est de dire « bande, c'est extraordinaire et ça a changé notre vie ». Les États-Unis, du coup, ils ont 25 ans d'avance. Ils ont peut-être un peu d'avance. Mais tu vois, je veux dire que trop souvent, il y a une très faible éducation à la vente et aux méthodes de vente. Et donc, en fait, on se satisfait ou on part de plutôt bas, je trouve. Oui, exactement. Exactement. On va parler de deuxième sujet que tu voulais aborder, la stratégie, l'organisation. Et là, tu voulais aussi nous parler des partenaires. C'est un sujet aussi, sur les derniers épisodes du podcast, j'ai vu que c'est un sujet qui posait problème souvent, même dans des belles boîtes. C'est comment je fais de la vente grâce à mes partenaires. Quelle est ta vision là-dessus sur ces questions de stratégie, d'organisation, de partenariat ? Au moins, sur le point organisation, tu as un lien avec les talents. C'est qu'aujourd'hui, les talents rejoignent les organisations qui sont les plus attractives, on va dire. Pareil, c'est un point sur lequel, je trouve, les directeurs commerciaux, on ne les aide pas beaucoup pour rendre l'organisation commerciale attractive aux yeux des bons talents. Je ferme la parenthèse. Sur le sujet stratégie, tu aurais plein de choses à dire sur quelles sont les grosses tendances de 2023. Je pense qu'en effet, il y en a une qui est assez marquante, c'est la vente partenariale pour plein de raisons. Un, les prospects sont sur-sollicités. Moi, c'est la première fois que dans mon propre équipe commerciale à Kimbo, je crois que c'était il y a deux semaines, quelque chose comme ça, un de nos sales, Olivier, qui est vraiment top niveau, vient me voir et me dit OK, c'est la première fois depuis que je suis arrivé qu'en une journée, j'ai six personnes différentes qui m'ont dit c'est bon, arrêtez de m'appeler. Ça va, j'ai compris. OK, c'est le début d'année, mais arrêtez de me prospecter. C'est la première fois que ça lui est arrivé. Et je lui dis, bon, tu as un effet aussi d'expérience. On est dans le début d'année, tout le monde reprospecte ou rebombarde et donc c'est normal. Mais c'est vrai que c'était un des signaux parmi d'autres que j'ai eus. Tu as la sursilitation des prospects. Tu as un deuxième truc qui est la notion de risque des prospects, leur peur de prendre une mauvaise décision. En fait, ça, c'est un lien avec les partenariats et le fait d'être à plusieurs pour inscrire ta démarche dans un projet, rassurer le prospect. Et tu as un troisième sujet mais qui est lié du coup aux deux précédents. C'est le coût d'acquisition de clients qui quand même en moyenne a eu tendance à réaugmenter en B2B depuis les dernières années. Et la vente partenariale doit te permettre d'essayer de réduire ça puisque vous chassez à plusieurs donc normalement vous amortissez le coût d'acquisition à plusieurs. Donc, pour ça que je pense que la vente partenariale c'est un gros sujet et tu as peut-être un élément contextuel qui est, on en parlait juste avant le podcast, en fait dans beaucoup d'organisations, la vente partenariale ce n'est pas quelque chose de très développé et tu as très peu de gens qui sont formés à ce sujet-là. Tu vois, c'est assez rare. Je pense qu'en France, tu n'as que quelques exemples. Le premier exemple qui me vient et dont on parlait d'ailleurs avec Dan Elkain que tu as reçu sur le podcast, chez Aircall, la partie vente indirecte est plus grosse maintenant que la partie outbound. Mais c'est un des rares exemples sur le sujet. Oui, en fait, les gens qui sont passés dans le podcast qui ont un département vente partenaire très structuré, tu as Aircall, HubSpot, 360 Learning et voilà, ça se compte sur les doigts d'une main. Peut-être Welcome to the Jungle que j'ai invité et ils ont des équipes dédiées et même eux te disent c'est compliqué parce qu'en fait, tu vas signer peut-être 10 contrats de partenariat avec des belles boîtes et en fait, tu vas en avoir deux qui vont véritablement t'apporter des leads et du revenu. Bien sûr. Et donc ça, c'est un sujet, on a fait un épisode là-dessus que je vous inviterai à écouter, mais tu as plein de manières de mettre en place des partenariats d'apporteurs d'affaires, de distribution, pourquoi pas des filiales mais c'est un sujet et en fait, peut-être pour résumer ce qui a été dit dans cet épisode, c'est un partenaire, c'est en fait finalement un commercial de ta boîte que tu dois limite plus accompagner que tes propres commerciaux parce qu'ils ne connaissent pas forcément tout ton business. Exactement et c'est un sujet sur lequel là, on travaille pas mal avec plusieurs dircos et en effet, les plus grandes erreurs c'est de se dire que le partenaire en fait, déjà il faut en avoir une dizaine, bah non, souvent dix, c'est trop. Le partenaire, il va faire le job à ta place où il n'y a pas besoin où tu n'as pas le temps, tu ne prends pas le temps de l'accompagner et de le coacher assez sur ton process de vente aussi bien que ton offre et le troisième truc, c'est tu penses sur le partenariat qu'au niveau de l'entreprise partenaire pas au niveau des commerciaux de ton partenaire. C'est un peu les trois erreurs que je vois, donc on se dit ok, on met plein de partenariats en place, on signe plein de conventions de partenariats, on en a dix et comme tu disais très bien, en fait, dans les dix, tu vas en avoir deux ou trois qui vont vraiment marcher. Tu as le sujet de, ok, mais il nous faut un process d'onboarding et une suivie de coaching de nos partenaires pour être sûr qu'ils connaissent parfaitement notre cycle de vente, notre offre, etc. et dernier point, c'est très bien d'incentiver le partenaire en disant on reverse x% de commission à la société, mais ce n'est pas la société qui va vendre, c'est les commerciaux de ton partenaire qui vont vendre et eux, il faut qu'ils aient un incentive pareil de compétences évidemment, mais il faut qu'ils aient un incentive financier, ça c'est ma conviction et même extra financier pour vraiment pousser l'offre. Et ça souvent, c'est un sujet qui est un peu mis de côté, on en fait dix, on dit ok, ça va avancer et on ne rémunère que l'entreprise. Et puis on va en parler tout à l'heure des outils, en fait moi j'ai fait plein de partenariats dans ma carrière et justement avec Aircall, ils m'ont mis dans les mains un outil spécialisé, c'était Partner Stack pour ne pas le citer et les outils, donc on va parler des outils Sales Tech mais les outils de partnership management, c'est hyper important parce que tu vois tes leads, tu vois quel revenu tu as généré, quelle commission tu as obtenu et ça souvent ça manque quand tu fais des partenariats, tu signes des contrats de distribution, de partenariats et concrètement tu as quelques factures dans ton CRM qui traînent mais tu ne sais pas exactement ce que ce partenariat te ramène. Exactement. Et donc peut-être aussi là tu as donné plein de tips mais un autre tip aussi c'est regarder peut-être un outil pour structurer les choses, ça peut être un notion au début et comme tu dis on-border et ensuite suivre tout ce qui se passe avec vos partenaires. Il faut faire très simple parce que ce genre qu'on travaille avec les dircos, c'est au début on va identifier, on a une grille avec un certain nombre de critères où tu vas identifier sur ton marché quels sont les maximum trois partenaires prioritaires et en face de ça qu'il y a la personne dans ton organisation qui peut prendre un temps significatif qui est en gros entre un quart et un tiers de son temps qui est vraiment très orienté sur les partenariats et après en effet discuter sur le process pour les coacher et le suivi. démarrer très simplement aussi en effet avec un notion et après tu as des outils qui mènent de le faire je pense à Reveal en France qui en plus est en train de populariser un peu dans le prolongement de ce qu'on dit de la vente partenariale est en train de populariser ce terme de near bound qui est hyper intéressant je trouve et c'est un outil qui permet de faire ça hyper efficacement donc une fois que tu as vu que ça commençait à scaler que ça te rapportait une part intéressante de ton business ok là tu passes j'en ai plus 3 j'en ai maintenant 7 ou 10 j'ai une personne full time j'ai des outils etc etc est-ce que tu peux m'expliquer near bound le concept ouais near bound en fait t'as out bound in bound classiquement donc rappel out bound c'est de la prospection de sortants in bound c'est des leads qui vont venir à vous et le near bound en fait c'est toutes les opportunités commerciales qui vont graviter autour de toi via tes partenaires et l'idée c'est d'en faire vraiment un canal d'acquisition en tant que tel que généralement on a tendance à mettre dans l'in bound qui sont complètement différentes puisque ton interaction n'est pas directe avec ta cible comme elle doit l'être sur l'inbound elle est intermédiée avec tes partenaires au milieu ok top génial on a parlé d'outils est-ce que tu veux qu'on aborde ce sujet qu'on avait prévu plutôt en fin d'épisode et puis après peut-être on parlera des méthodes process ça te va ? c'est à l'image de l'année 2023 en vente on va s'adapter parce qu'il y a hier beaucoup de changements ouais exactement là on a parlé un peu des outils partnership management j'ai l'impression que et tu vas me dire ton avis mais j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de sales tech alors moi j'avais créé une sales tech il y a 5 ans et là aujourd'hui j'ai l'impression que j'en ai interviewé 4 récemment je découvre des sales tech tous les mois américaines françaises ou autres qu'est-ce que t'en penses de ça ? on est complètement aligné sur le constat en fait t'as une vague qui est déjà arrivée en France de nouveaux outils ouais donc t'as eu un effet d'âne de capsules Vincent de praise sales ramp enfin t'as un certain nombre d'acteurs qui sont une vague qui avait eu aux Etats-Unis il y a quelques années récemment qui sont arrivés en France qui globalement si tu prends du recul en fait te permettent de on va dire à périmètre ISO existant sur des sur des organisations existantes sur des pratiques existantes d'améliorer la manière dont tu fonctionnes et là t'as une vague aux Etats-Unis quand tu regardes le nombre de levées de fonds qui ont été faites depuis en gros septembre 2022 et aujourd'hui t'as une autre vague qui arrive qui est plus gravée par des technos orientés IA et qui en fait vont plus avoir tendance à modifier ta manière de fonctionner donc là t'es sur on va dire du changement plus radical je pense à quoi je pense t'as une catégorie qui est en train de pas mal se développer qu'on appelle les sales assistants donc c'est des sociétés comme Attention qui est une boîte montée par des français mais à New York t'as aussi dans la même catégorie Win WI de Zen qui est une boîte israélienne où là la proposition de valeur c'est comment est-ce que je permets à mon sales en gros de faire deux choses c'est d'augmenter l'intelligence qu'il y a dans le rendez-vous client et de réduire la douleur d'extraire l'information du rendez-vous client et de la mettre dans le CRM donc t'as cette catégorie là t'as une catégorie qu'on va appeler Revenue Optimization type les plateformes comme Clary qui vont en fait te donner une vue sur toute ta performance commerciale depuis l'extrême amont jusqu'à l'extrême aval et quelles sont tes leaks tes fuites de revenus donc comment tu peux faire de l'optimisation tu vas avoir une catégorie qui est plus autour alors qui n'est pas toute récente puisque Gong s'est quand même lancé il y a déjà plusieurs années mais qui va aller encore plus loin dans l'analyse sémantique de tes conversations et tes interactions sales même sur des secteurs traditionnels tu vois je pense à une boîte comme Rilla Voice aux Etats-Unis qui en fait si je fais très simple c'est une sorte de Gong Mojo qui est l'équivalent français mais sur des industries traditionnelles où t'as de la vente face to face en personne t'as un certain de nouvelles catégories qui sont en train de créer d'émerger et là je pense qu'ils vont arriver en France comme toujours d'ici quelques mois tu vas avoir des nouvelles boîtes qui se montent à nouveau et c'est pour ça que je te disais au début de l'épisode je pense que c'est un tipping point c'est un point de retournement en ce moment où t'as un nombre de révolutions de changements côté talent sur les attentes pourquoi ils rejoignent une boîte pourquoi ils y restent sur côté prospect comment une prise de décision se fait qu'est-ce qui va être important pas important comment ils vont acheter côté outils côté même dirco organisation en pareil ils ont envie de réduire l'incertitude et de passer à une vente qui est plus formalisable duplicable tu vois t'as un nombre de révolutions qui est incroyable ouais d'autant plus que là on a parlé un peu des outils de transcription d'automatisation moi quand j'avais lancé ma boîte j'avais tout de suite essayé de penser à des outils pour transcrire les vidéos qu'on allait enregistrer mais il y a 5 ans c'était vraiment balbutiant et aujourd'hui t'as des outils qui sont presque gratuits qui te permettent de cette vidéo par exemple de la sous-titrer et aujourd'hui ça a très vite évolué donc c'est assez vertigineux mais tant mieux et alors ça pose la question peut-être d'un rôle dans le sein de l'entreprise qui va manager un peu ces différents outils ces différents enjeux on a parlé ces derniers mois et même ces dernières années du sales enablement ouais j'ai pas l'impression que ça a beaucoup pris en France peut-être dans les belles boîtes dont on a cité est-ce que c'est ça selon toi est-ce que c'est un autre nom est-ce que c'est fondamental ou pas qu'est-ce que t'en penses là-dessus alors je pense que c'est un mouvement de fond pareil un des signaux que je prends c'est l'étude qu'avait faite LinkedIn en 2022 sur quels sont les métiers qui ont le plus gros potentiel à l'avenir numéro 1 c'était justement responsable des opérations commerciales ou sales operations managers sales ops peu importe le terme qui je pense pour un certain nombre de directeurs commerciaux qui nous écoutent aujourd'hui ils vont se dire ouais mais en fait ça c'est de la DV c'est l'administration des ventes ça a toujours existé alors oui et non c'est de la DV on va dire c'est l'ancêtre en effet ça n'a pas le même rôle parce que la DV si je caricature c'était souvent vu par les commerciaux comme étant ah ok Alexandre c'est de la DV c'est le gars qui va me faire les devis dans beaucoup de boîtes c'est résumé à ça et ça continue même d'ailleurs de se résumer à ça aujourd'hui mais c'est en train de changer donc t'as signal fait t'as plus fondamentalement le fait que les directeurs commerciaux encore une fois se disent ok moi vu le contexte macro vu les objectifs que me donne ma direction générale etc je suis dans un moment où je dois autant que possible réduire la finitude sur la performance donc sur le résultat ça c'est plus des sujets de forecast on pourrait y revenir il y a pas mal de choses à dire là-dessus sur les sujets de performance individuelle donc ça c'est concilier le volume d'activité la performance et les compétences et donc tu vois ils sont dans un mouvement où ils disent ok j'ai besoin de formaliser dans ma vente entre guillemets plus scientifique qui est la mission qu'on porte donc ça je pense que c'est une tendance de fond après ce qu'on observe souvent c'est que trop souvent les directions sales ops quand elles existent t'as beaucoup pas dans lesquelles elles existent pas encore ce qui je pense est un vrai gros sujet mais quand elles existent trop souvent j'ai l'impression qu'on les enferme dans un rôle en gros d'administrateur CRM ouais c'est ça qui est il faut créer des champs sur Salesforce il faut que les champs soient remplis globalement et quand c'est du sales enablement que c'est trop orienté ah bah tiens Alexandre notre produit il a une nouvelle feature il faut que je te coach sur les features ouais mais en fait le travail fondamental il est au delà de ça le travail fondamental il est sur au niveau individuel comme collectif c'est quoi les compétences qui sont importantes pour mon commercial et pour l'organisation et comment est-ce que j'essaye de les faire évoluer et je mesure l'impact que mon coaching a en termes d'activité et de performance surtout et tu vois dans trop de boîtes je trouve qu'on ne donne pas ces moyens-là aux directions sales ops ou sales enablement ouais alors qu'avec tous les sujets dont on a parlé tu te rends compte que finalement ils pourraient avoir des plans d'action extraordinaires sur les différents outils les différents onboarding etc etc c'est pour ça et c'est pour ça que souvent on va travailler des clients parler de 360 learning qu'on a le plaisir d'avoir comme client mais tu vois typiquement on travaille à la fois avec la direction sales ops dont Maria que tu avais reçu et aussi les managers commerciaux sur en fait comment est-ce que on aligne encore mieux les deux et surtout on va travailler sur le fond qui est l'approche commerciale là en l'occurrence le sujet sur lequel on travaille pas mal avec eux c'est l'approche grand compte identifier activer le decision maker s'organiser en équipe pour aller vendre un grand compte et tu vois ça répond à ce sujet de on peut encore faire mieux pour aligner les sales ops et les managers commerciaux pour que ok on se dit il y a besoin de la data la data elle sert à quelque chose et en fait c'est le résultat d'une activité de compétence qu'on fait qu'on développe c'est bien tu me tends la paire justement sur le dernier sous-sujet qu'on aborde aujourd'hui ce sont les méthodes les process que ce soit les outils les stratégies commerciales etc à un moment donné il faut le mettre en branle donc là aussi quelles sont les évolutions selon toi à la fois des comportements d'achat des clients et du coup des comportements des commerciaux quels sont les process qu'il faut avoir en tête ou les méthodes qu'il faut peut-être des nouvelles méthodes qui émergent est-ce que tu as une vision là-dessus ? pareil on pourrait dire beaucoup de choses sur comment les prospects et les clients B2B évoluent comment leur process de décision évolue leurs critères etc peut-être m'arrêter sur deux choses la première c'est ça fait quoi ce que je parlais tout à l'heure la peur de prendre la mauvaise décision qui en fait va mener soit au statu quo chez le prospect soit à une absence totale de décision et ça je trouve que c'est un sujet qui est assez peu adressé par les commerciaux c'est ce que montre le bouquin de Mathieu Dixon mais nous on le voit auprès de clients et c'est une notion qui au début n'est pas facile quand tu demandes à des directeurs commerciaux ou des commerciaux est-ce que tu vois la différence entre un statu quo et une indécision il y en a beaucoup qui te disent non enfin pas a priori et donc en fait ils ont du mal à se mettre dans les chaussures du prospect du point de vue prise de décision et prise de risque et donc ça je pense que c'est un sujet sur lequel il va falloir beaucoup travailler en 2023 c'est comment tu réduis l'incertitude côté prospect pour lui permettre de prendre une décision qui est dérisquée ou aussi dérisquée que possible jusqu'à maintenant on a beaucoup à adresser sur le sujet ROI ce qui d'ailleurs est toujours un sujet un peu étonnant puisque ton client te dit c'est quoi le ROI je t'envoie à dire déjà il n'y a pas de ROI il y a un ROI potentiel je peux vous dire 7, 22, 3, 277 je ne peux pas le vérifier en fait ouais et puis le ROI il va venir parce que moi je te mets une solution mais toi tu l'utilises et que tu l'utilises correctement parce que moi je te coach et je te coach aussi parce que toi tu y consacres du temps tu vois c'est une interaction permanente donc on l'a beaucoup pris par le prisme ROI mais en fait il faut se dire que le risque pour ton prospect c'est pas juste abordé par ce point là le risque c'est comment est-ce que je m'assure que tu vois je diminue par exemple pour une solution le risque que les gens qui vont utiliser la solution ils se disent c'est une perte de temps je réduis le risque de communication interne etc. et le ROI n'est pas la seule réponse dans beaucoup de cas c'est d'ailleurs pas une très bonne réponse et donc là je vous en rejoins tous à lire le bouquin Mathieu Dixon de The Jolt Effect ça c'est je pense le premier sujet et le deuxième sujet que je vois en termes de méthode mais qui est très lié c'est on parlait tout à l'heure de l'incertitude des directeurs commerciaux notamment sur le sujet du forecast comment est-ce que je prévois la performance commerciale et donc le revenu sachant que chers amis je comprends votre douleur sur le sujet il y a le CFO le DAF qui vous demande un reporting il y a le CEO qui dit alors ce qu'il y a dans le pipe est-ce que c'est solide ou pas et alors combien est-ce qu'on va faire sur le trimestre ou sur l'année et donc tu vois ça c'est un autre sujet qui est plus si on va dire à l'évolution des parcours d'achat c'est aujourd'hui en tant que directeur commercial comment est-ce que je vais réduire le risque du prospect comment est-ce que je vais réduire aussi le risque sur mon deal et donc là ça va t'amener à comment est-ce que tu vois ça peut être du médic qui est une méthode qui existe depuis très longtemps mais en fait qui commence à être un petit peu repensé aujourd'hui pour l'intégrer dans justement le travail de forecast que tes équipes doivent faire et donc c'est comment est-ce que j'utilise médic des versions évoluées Medpeak etc pour l'intégrer dans mon CRM et m'assurer que le forecast qu'on fait il est aussi scientifique qu'il puisse l'être voilà c'est deux grosses évolutions après t'as 50 000 bouquins qui sortent quasiment chaque trimestre mais c'est les deux gros sujets dont on discutait avec Edirco et puis là ça peut faire le lien avec ce dont tu nous as parlé les outils de Sales Assistant où moi je vois bien un outil j'ai toujours plein d'idées sur les Sales Tech mais je vois bien et ça existe peut-être déjà mais tu sais les compelling events c'est-à-dire tu essayes de trouver avec ton prospect quels vont être dans le cycle de ventre les événements sur lesquels ta solution va pouvoir l'aider et ensuite une fois que t'as fini ton rendez-vous découverte c'est d'échanger sur ces événements et pourquoi pas même lui envoyer un document où tout est t'as une timeline et tout est bien calé et ça je pense que dans les outils Sales Tech qui vont apparaître tu vas avoir demain tu vas finir ton rendez-vous un mail va être envoyé automatiquement avec les événements dont t'as parlé avec ton prospect et lui va pouvoir noter bah tiens là on a une formation prévue votre intervention pourrait être intéressante là il faut que vous présentez votre service à ma direction etc. et que ce soit intégré à ton CRM presque complètement je sais pas si ça existe déjà François mais j'imagine bien une solution comme ça où à la fin de ton rendez-vous finalement tout est bien cadré quadrillé avec ton prospect et bon il dit oui il dit non mais en tout cas il sait que si demain il collabore avec toi il avance avec toi il connait les étapes mais écoute Dédicace à Daniel Caïm de Capsule qui l'adresse Capsule l'adresse qui va adresser encore mieux demain ouais je suis complètement aligné et même tu vois ça fait aussi écho au sujet de vente partenariale c'est pareil un des gros trucs que nous remontent des commerciaux des directeurs commerciaux qu'on accompagne comment est-ce qu'on fait pour créer de l'urgence de l'échéance dans un monde où les gens te disent qu'ils ont toujours l'air débordés qu'il y a toujours des sujets qui tombent tu vois un peu n'importe quand surtout dans un contexte d'incertitude etc. comment est-ce qu'on fait en fait un de tes sujets c'est aussi la vente partenariale de ce point de vue là parce que quand t'es à plusieurs et que tu peux arriver tu vois à inscrire ta discussion dans un projet dans lequel t'as d'autres partenaires qui sont mobilisés où tu fais circuler l'information tu réduis le coût de décision de ton côté prospect et tu augmentes aussi la facilité de vente de ton côté tu vois donc même les partenariats peuvent servir de ce point de vue là très bien écoute François on est à plus de 40 minutes d'interview est-ce que tu vois d'autres ça passe vite ça passe vite est-ce que tu vois d'autres sujets qu'on n'aurait pas abordé sur ces enjeux des années à venir ou est-ce que je passe aux questions traditionnelles de la fin c'est une bonne question c'est un peu le sujet bonus il y avait un truc en plus à partager on a déjà parlé de pas mal de choses en fait je vais peut-être réinciser juste sur le facteur humain parce que ça m'étonne si je reviens à notre mission initiale à Kimbo on s'était créé en tant qu'école initialement et c'est quelque chose qu'on veut encore plus développer demain d'être une école qui porte le message quasiment un peu en mode open source comme tu as eu dans le code les devs ont cette tradition d'open source que tu n'as pas en vente ou très peu en France ça commence à se formaliser tu as des Slack je pense Business Operations Network comme Slack pour les sales ops justement des initiatives qui se structurent mais encore une fois aux Etats-Unis ils sont allés beaucoup plus loin moi je vous enjoins à regarder en tant que directeur commerciaux une boîte comme Bravado B-R-A-V-A-D-O aux Etats-Unis qui est justement une plateforme pour fédérer des communautés de commerciaux qu'on a très peu pour l'instant en France et donc nous on s'est lancé dans la école justement pour dire on va fédérer coacher les commerciaux de suite demain donc le sujet humain c'est un sujet qui est hyper important pour moi et je suis souvent étonné je pense que parce qu'on pressurise beaucoup les directeurs commerciaux parce qu'encore une fois on leur donne pas un très bon cadre quand je dis on c'est les directions générales en fait ils oublient le facteur humain pas parce qu'ils s'en moquent mais parce qu'ils sont pris par d'autres sujets on est pressuriste sur d'autres sujets et donc ils acceptent que t'es 30% de turnover qu'ils perdent des très bons profils que t'es des commerciaux qui se sentent un peu délaissés tu vois t'as un sujet qui est la vente c'est un métier plus individualiste peut-être que d'autres je sais pas c'est un débat toujours un peu ouvert et on n'aide pas les directeurs commerciaux à justement fédérer et retenir ce talent ouais c'est un truc qui me marque beaucoup oui en fait on a parlé plein d'outils de data de méthodes de process après ça reste encore on va voir dans les prochaines années mais ça reste encore de l'humain à l'humain exactement ça reste de l'humain à l'humain et tout le monde a choisi ce métier à la base parce que c'est un métier de relation humaine c'est ce que tout le monde te dit et l'humain il a tendance un peu à disparaître parce qu'on pressurise énormément les commerciaux toujours cette image de le gars qui rentre en vente tout beau tout frais tu regardes 5 ans après c'est un même hyper classique dans la vente il a une barbe énorme et c'est un énorme etc et il faut s'interroger mais pourquoi c'est comme ça ? tu vois c'est bizarre ouais c'est un même effectivement qu'on voit souvent c'est hyper accepté mais c'est comme te dire à une époque il n'y avait que des mecs en dev avec une barbe longue qui écoutent du métal et qui jouent aux jeux vidéo et ouais ouais c'est normal bah non c'est pas normal et ça a changé écoute merci pour pour avoir clôturé ce sujet des enjeux et si vous vous avez des les auditeurs des idées aussi sur les différents enjeux qui à venir mettez-les en commentaire sur les questions de la fin je les ai complètement remodelées tu vas voir c'est un peu plus intimiste c'est pas des questions surprise ouais c'est des questions surprise c'est pas sur le contenu parce que tu nous en as donné déjà pas mal des idées de bouquins etc c'est plus par exemple est-ce que ces deux dernières années il y a une erreur que tu as commise et que tu tu n'aimerais pas enfin en tout cas tu me conseilles de ne pas la faire vous avez fait plein de changements chez Akimbo notamment le nom de votre entreprise est-ce qu'il y a des choses comme ça tu t'es dit ah oui en regardant en arrière et cet exercice-là je le fais souvent avec des entrepreneurs et c'est assez rigolo parce qu'on se rend compte des fois on fait des trucs on se dit mais pourquoi j'ai fait ça c'est complètement bête est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui te vient à l'esprit mais c'est pas facile comme question et pas juste en vente du coup non ça peut être ça peut être une erreur entrepreneuriale d'organisation de recrutement il y a plusieurs exemples qui me viennent en tête parce que globalement entreprendre c'est 80% faire des choses que tu ne sais pas faire c'est vrai je pense que une erreur qu'on a faite c'est que on a beaucoup beaucoup priorisé la qualité de l'exécution sur la vitesse d'exécution et en fait une boîte qui réussit qui arrive à se développer elle trouve ce bon équilibre entre la qualité d'exécution et la vitesse d'exécution et nous tu vois on s'est trop préoccupé de ok il faut que telle chose soit parfaite et c'est horrible parce que du coup ça évoque le sujet de perfectionniste en entretien qui est un truc qu'il ne faut jamais dire quand on me demande ton défaut bref mais nous dans notre cas je ne veux pas dire perfectionniste je veux dire qu'on n'a pas réussi à déléguer parfois assez vite assez tôt donc il y a eu ce sujet de confiance de déléguer de se dire ok en fait tu délègues donc c'est forcément moins bien fait au début mais c'est normal c'est partie de l'apprentissage pour gagner en vitesse d'exécution en disant ça me libère du temps sur des sujets qui ont un impact structurel beaucoup plus fort et ça je pense que c'est une erreur qu'on a faite qu'on aurait dû apprendre à déléguer plus vite on est en train de le faire maintenant mais on aurait dû le faire plus tôt donc plus déléguer plus déléguer je résume ok c'est vrai quand on est entrepreneur d'ailleurs il y a une pub que j'aime beaucoup en ce moment à la télé c'est je ne sais pas si tu vois la pub où c'est un chef cuistot et il veut tout faire il va même jusqu'à forger son propre couteau sur une montagne sur un volcan etc je vois la pub elle a marqué beaucoup je ne sais pas quel gars qui a fait la pub mais il a réussi son coup et quand j'ai vu cette pub là ma conjointe m'a dit c'est toi ça tu veux toujours tout faire tout de A à Z et c'est vrai que des fois tu fais les choses mal puisque ce n'est pas ta spécialité donc ce n'est pas plus mal de le déléguer et finalement le coût que ça va te coûter finalement ça va te faire accélérer les choses et ça va être plutôt un investissement ouais est-ce qu'il y a un changement d'état d'esprit aussi qui t'a rendu meilleur ça peut rejoindre un peu cette question de déléguer mais est-ce qu'il y a un changement que tu as opéré aussi qui t'a moi par exemple je te donne un exemple comme ça tu as le temps de réfléchir là depuis que je me suis remis à mon compte je n'accède plus de rendez-vous le matin et tu vois ça c'est un truc par exemple Jean de la Roche-Bochard dit beaucoup aussi il ne fait pas de rendez-vous le matin comme ça il fait son travail de fond le matin et puis l'après-midi il est frais pour ses rendez-vous et je l'ai appliqué effectivement ça marche je me trouve beaucoup plus productif est-ce que toi aussi tu as fait quelque chose comme ça ces derniers mois ces dernières années c'est plus dans mon organisation et ma routine là c'est vrai que je t'ai donné un exemple d'organisation mais ça peut être ça peut être quelque chose au niveau de ton état d'esprit aussi en fait j'ai deux trucs si j'ai le droit qui me viennent qui sont très différents je vais dire sur mon état d'esprit c'est justement le fait de dire qu'on n'avait pas assez délégué assez vite et donc il faut repenser l'organisation d'une boîte tu vois les gens pensent beaucoup l'organisation d'une boîte avec un organigramme donc nous on a beaucoup enfin moi je cause beaucoup un sujet qui est le IOS Entrepreneurial Operating System et donc il y a une méthode d'organisation des Etats-Unis où tu as en particulier ce qu'il s'appelle l'accountability chart donc qui est en fait comme une sorte d'organigramme mais pas vraiment en fonction de ce sur quoi les gens sont accountable donc sont tenus responsables tu vois et donc là on est en train de pas mal travailler sur l'organisation interne grâce à cette méthode à ce sujet là et après tu as un truc qui est plus perso c'est que ouais j'ai repriorisé le sport enfin et là je me suis mis à nouveau comme objectif mais cette fois-ci on va croiser les doigts pour pas que je me blesse de faire mon premier combat amateur en boxe tie et donc tu vois de commencer à me remettre vraiment dans cette routine et en me disant mais vraiment ce que les gens te disent 18 fois mais c'est vrai le sport à moins que t'aies dormi 30 minutes et que t'aies bucide d'alcool même si t'as dormi 5 heures que t'es fatigué que t'as pas envie d'y aller en fait les 10 premières minutes vont être dures après tout va bien se passer et c'est-à-dire de garder toujours cette idée au fond de ma tête quand le matin je me lève et je suis un peu fatigué j'ai pas envie d'y aller ou le soir après le boulot je me dis j'allais bien voir des potes ou je sais pas quoi est-ce que tu vas faire comme Ulysse Lubin aller en Thaïlande pendant un mois faire un camp d'entraînement pour te mesurer un boxeur thaïlandais sur 2023 ça va être compliqué parce que j'ai pris des engagements de vacances qui vont faire que c'est pas possible mais non le gars a eu le courage de faire ça et j'aimerais beaucoup faire ça moi j'avais été en Thaïlande effectivement t'as des combattants européens ou occidentaux qui se mesurent aux thaïlandais je me dis c'est assez courageux quand même parce que en Thaïlande c'est le sport national les mecs le font depuis tout petit et là t'arrives tu t'entraînes pendant un mois et tu te mesures à des gars qui ont ça dans le sang après je pense qu'ils pour continuer de faire venir les occidentaux ils y vont pas trop fort non plus ils les mettent pas KO je pense qu'ils te mettent avec des gars qui ont un niveau qui est pas 10 niveaux au-dessus du tien mais déjà en effet faut y aller j'ai commencé très tôt les sports de combat ou arts martiaux et ce que m'avait dit mon père quand j'étais jeune c'est tu verras c'est pas instinctif de taper sur quelqu'un évidemment le but c'est pas de le faire dans la rue mais ça t'apprend en fait à sortir de ta zone de confort à gérer aussi la distance le conflit et du coup aussi à mieux gérer l'interaction humaine je trouve ouais exactement bah écoute il faudrait que j'essaye c'est ça tu vois je connais bien les sports co mais pas les sports écoute avec plaisir si tu veux venir faire un entraînement on va faire ça dernière question j'ai fait un post il y a pas longtemps sur LinkedIn sur le commercial du futur là on a parlé des enjeux à venir et là je me suis un peu fait plaisir tu vois j'ai pris une image générée dans Mide Journée qui est une intelligence artificielle avec un commercial en expliquant bah voilà j'imagine bien un gars un peu comme dans Black Mirror qui a une lentille qui enregistre les rendez-vous physiques qui peut les débriefer qui peut au lieu de faire des visios faire des hologrammes etc etc on va faire un exercice d'anticipation comment toi tu vois le commercial dans 10 ans en 2035 comment tu le vois assisté par des technos ouais en fait ce qui est toujours dur avec ça c'est que les gens ont tendance à prévoir le futur en tirant des traits à partir de ce qui existe toujours aujourd'hui c'est vrai le futur il est pas linéaire du coup je vais essayer d'imaginer un truc qui soit vraiment une rupture je pense que d'ici on va dire 10 ans 2035 comme ça j'imagine bien le fait que t'es un process de vente où il n'y ait plus en fait les process de vente soient partagés c'est à dire que tu n'achètes pas à une solution tu achètes à plusieurs solutions ton parcours d'achat en ligne est encore plus important et en effet le commercial que tu as en face de toi le rendez-vous commercial ça pourrait être en hologramme ça pourrait être juste une machine qui te répond mais c'est le commercial qui est derrière et qui va en fait parfaire la machine il est en supervision de la machine comme tu te rends en supervision de tesla peut-être tu vois c'est pas bien ce que je tire le trait à part ce qui existe aujourd'hui c'est pas bien ça se raccroche à quelque chose ouais je verrais je verrais ça mais déjà la projection que t'as faite est assez bonne ouais écoute en tout cas j'espère que ce sera pour le mieux que ce sera pour par exemple faire moins de déplacements avec l'avion tu vois c'est un gros sujet ouais bien sûr et puis on verra mais c'est assez fou aujourd'hui comment ça va très vite là tu commences à voir des vidéos sur Youtube ou sur TikTok de gens mais c'est pas des vrais gens c'est des artificiels artificiels c'est juste que les gens ont fait un script ça a créé un avatar et t'as l'impression que c'est vraiment quelqu'un de vrai ouais on a un peu parlé de chat GPT pendant l'entretien ouais mais évidemment que c'est un mouvement de fond et tu vois on avait fait le tas des commerciaux il avait juste posé la question c'est quoi une bonne stratégie de partenariat la réponse qui nous a sorti à la première itération c'est très bien c'est dingue et même on a parlé tu vois des assistants commerciaux tu pourrais très bien imaginer ok ça fait de la transcription comme dans Gong et puis t'as un assistant virtuel le chat GPT qui te dit ça peut être mieux de dire ça par exemple ou exactement et c'est d'ailleurs ce sur quoi Boss Attention Win même Gong Mojo c'est de faire la recommandation contextualisée intelligente sur comment est-ce que tu crées encore plus de valeur pendant le rendez-vous commercial ouais donc c'est une bonne conclusion ça montre un peu les différents cas d'usage qui vont se mettre sur ces couches d'IA et d'outils et c'est une belle conclusion pour notre épisode qui était sur les enjeux à venir de la vente écoute François si on veut te contacter si on veut faire si on veut contacter Akimbo pour améliorer la performance de ses équipes de ses ventes et retenir et développer les talents exactement comment on fait ? françois akimbo.eu ou françois fillette sur LinkedIn j'ai l'avantage d'avoir un nom qui se retient facilement d'avoir été facile à porter quand j'étais petit donc c'est comme ça qu'on peut me contacter en effet avec grand plaisir pour échanger avec les directeurs commerciaux qui ont envie de porter le message auprès de la direction générale et de leur patron qu'il y a beaucoup d'évolution et qu'il faut s'y adapter très bien bah écoute merci beaucoup pour cet épisode hors série j'espère que ça vous a plu on en refera d'autres en tout cas si Mathieu Stéphanie et Christopher acceptent c'est un très beau lieu en tout cas ouais c'était très sympa à bientôt François à bientôt Alexandre salut ciao ciao